Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler de la nouvelle série événement Original Netflix, le problème à trois corps, une série hard SF adaptée d'une trilogie de romans chinoise, alors c'est une coproduction chinoise, américaine, anglaise, et ça défonce les enfants, j'ai adoré, j'ai entendu de nombreuses critiques relativement négatives, j'ai pas compris pourquoi, c'est censé être très lent, très long, alors moi j'étais happé dedans, mais alors comme rarement, franchement, j'ai trouvé ça passionnant, a priori, c'est une série, on entre dedans ou pas, alors si vous rentrez dedans, les petits cocos, vous allez vraiment vous régaler, en plus, ce sont les créateurs de Game of Thrones qui s'y collent, excusez-moi du peu, avec notamment des têtes que l'on connaît, des acteurs qui popent par-ci par-là, le casting est impeccable, les réalisateurs se succèdent, c'est pas à chaque fois le même, mais pour les deux premiers, il s'agit de Derek Tsang, et alors Derek Tsang, c'est un Hong Kongais qui a fait notamment un film exceptionnel, Better Days, que j'ai critiqué sur ma chaîne, qui en gros va explorer la pression scolaire en Chine, c'est un chef-d'oeuvre, mais vraiment quoi, et là où c'est très satisfaisant pour le spectateur, c'est que même quand on change de réalisateur, on reste vraiment dans la même charte graphique, c'est toujours aussi bien shooté, il n'y a pas de dichotomie, le rythme est pareil, on sent que vraiment les mecs ils ont blindé le truc, et ça, ça fait super plaisir. Et alors, cerise sur le gâteau, et ça vous me connaissez, j'adore ça, ça ne ressemble à rien d'autre, et lorsqu'on se retrouve face, allez, on va les appeler comme ça aux scènes chocs, je ne vais rien spoiler, mais juste, c'est un Joe Dropping constant, les amis, il y a notamment une scène avec un bateau qui va passer un sale quart d'heure, allez, je vous dis ça comme ça, mais je ne croyais même pas ce que j'étais en train de regarder, c'est ultra flippant, ultra original, vraiment très très prenant, extrêmement bien fait, les effets spéciaux globalement sont très très bons, alors peu on pourrait chipoter sur l'aspect synthétique, parfois de, notamment ils vont jouer avec un casque de réalité virtuelle, mais c'est de la réalité virtuelle, c'est censé être un jeu vidéo, donc l'artificialité fonctionne dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, et encore, c'est très très bien fait, attention, c'est pas, là, je crois qu'ils ont 150 millions de budget, à peu près, ils ne se foutent pas de votre gueule, c'est quand même très très bien fait, je repense à une autre scène également, où le mot déshydratation va prendre un sens complètement nouveau, c'est génial, avec, oui, visuellement, des trucs qui sont, mais juste, estomaquants, c'est purement génial, alors, oui, on développe les personnages, c'est clair, on prend le temps, ça ne mise pas que sur le spectaculaire, mais quand c'est spectaculaire, les petits-enfants, c'est juste atomique, je trouve qu'il y a réellement une saveur à l'ancienne, vous savez, c'est série culte à la Lost, et ça fait méga plaisir, et pour vous donner plus envie encore, parce que jetez-vous dessus, c'est magnifique, on va aller voir, donc, les critiques des collègues, et je vais vous dire si je suis d'accord avec eux ou pas, c'est parti. Le journal du geek, par exemple, nous écrit, les créateurs de Game of Thrones et Alexander Wu parviennent presque à reproduire l'exploit, avec l'ambitieuse adaptation d'un récit de science-fiction illustre, puisant leur force dans l'imaginaire de Liu Xin Xin, tout en ajoutant une part d'intime bienvenue, les créateurs nous rappellent aux belles heures de la science-fiction, et passent l'humanité au crible. Alors, eux, ils ont adoré, moi je suis complètement d'accord, c'est clair que l'humanité, elle en prend pour son grade, je vous spoil rien du tout, parce que j'ai vraiment, limite ne regardez pas de trailer, foncez dessus, c'est mortel, eux sont plutôt, du coup, contents a priori de l'adaptation des romans, c'est une trilogie. En revanche, est-ce qu'ils parviennent réellement à reproduire l'exploit de Game of Thrones ? Je ne m'avancerai pas pour l'instant, on attendra de voir, là c'est juste une saison, mais je trouve que c'est plutôt bien parti, ouais, pour devenir culte. Télé 7 jours, maintenant, qui publie cette adaptation du roman de Liu Xin Xin est une merveille, un divertissement jubilatoire qui avance à grandes enjambées sans jamais laisser le spectateur sur le bord de la route. Je suis complètement d'accord, c'est vrai que, comme je le disais au départ, les concepts évoqués dans le show peuvent paraître un peu extrêmes, mais en réalité c'est très très facile à suivre, donc c'est vulgarisé très très habilement, je trouve qu'on n'est pas du tout perdu, on suit parfaitement tout ce qui se passe, et ouais, c'est jubilatoire, là pour le coup c'est un pur divertissement, c'est vraiment, moi, ça que j'attends d'une série, on enchaîne les épisodes comme ça jusqu'à plus soif, on est ravis du début à la fin, complètement d'accord également. Autour de Télérama, maintenant, qui nous dit, alliant réflexion, émotion et humour, la série Renault avec le plaisir des grands feuilletons à concept des années 2000, du type Lost ou Heroes, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est incroyable ! Je dois avoir un petit côté Télérama, un petit côté vintage qui lui permet d'éviter deux écueils de l'époque, le nihilisme et l'esprit de sérieux. Bon, moi j'aime bien le nihilisme, personnellement, j'aime bien quand c'est très très noir, mais oui, oui c'est vrai que ça fait plaisir aussi quand quelque chose est un petit peu plus frais, un petit peu plus positif, quoique ça se discute, parce que la série quand même parfois est très très sombre, donc voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, je pense que si vous êtes adultes ça va, les enfants peuvent passer leur chemin je pense. Allez, on va terminer avec une critique quelque peu négative, comme ça, histoire de donner la parole à tout le monde, et ah, tiens, c'est le site Écran Large, alors attention, on nous dit, une adaptation qui se contente de balancer en vrac tous les concepts géniaux du livre dans une mélasse télévisuelle indigne de l'ampleur du récit et de son budget indécent, j'aime bien, on sent que le gars s'écoute écrire, j'aime bien, voilà, et puis voilà, ça se donne un peu de l'importance, vous avez vu, j'ai lu le livre, ah c'est une mélasse télévisuelle indigne, pas du tout, c'est pas du tout une mélasse télévisuelle indigne, c'est ultra bien réalisé, franchement, donc la mélasse, je sais pas où ils l'ont vue, vous avez vu que d'autres sont pas du tout d'accord, d'autres pensent qu'au contraire c'est une très bonne adaptation du bouquin, donc je ne sais pas, et, bah, ouais, le budget indécent, je crois que c'est pareil, 8 épisodes, je crois que ça a coûté entre 125 et 150 millions, je vois pas en quoi c'est indécent, c'est, enfin, je veux dire, c'est 8 épisodes, c'est 8 heures, donc non, c'est, écran large, on n'est pas d'accord, souvent, mais bon, c'est comme ça, mais en tout cas, eux, ils ont pas aimé, eh bien, j'ai envie de vous lire, tant pis pour vous, et sur ces bonnes paroles, bah, ça sera la fin de cette vidéo, jetez-vous sur la série, c'est mortel, et puis, bon, bah, si vous êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, hein, likez, si ça vous a diverti un minimum, délakez sinon, inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz